bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 20 au 26 mars je vous rappelle avant toute chose que nous donnons des consultations zoé et moi au téléphone vous pouvez nous écrire que si vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur vous pourrez faire partie du club et avoir droit à des réductions sur nos consultations et autres petits cadeaux vous avez également sur votre ordinateur et sur votre téléphone aussi la boutique où vous pouvez acheter plein de produits avec votre signe imprimé dessus on se peut être un joli cadeau aussi à faire à des amis nos réseaux sociaux où vous pouvez avoir des petits postes et vous pouvez communiquer avec nous et enfin bon le live du mardi soir de 8h30 à 22 heures bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine bon anniversaire le soleil est rentré dans votre signe premier décan donc il vous illumine il illumine vos qualités de bélier c'est à dire que cette boule de feu vous donne encore plus d'énergie de vitalité d'envie de rivaliser d'être en compétition avec les autres et si vous êtes un bélier qui ne se sent pas du tout bélier peut-être que il faut consulter votre ascendant parce que là vous vous reconnaîtrez davantage mais donc ceux qui sont des vrais béliers et il n'y a pas du tout de connotation de critique ou de quoi que ce soit un tir chacun a un thème différent donc c'est une semaine très dynamique deuxième décor alors c'est dynamique aussi mais d'une autre manière mars en verso donc dans votre secteur des projets forme une dissonance avec uranus en taureau donc uranus en taureau elle est dans votre secteur d'argent et c'est une planète avec des hauts et des bas des jours avec des jours sans donc il est possible que avec mars dans votre secteur des projets vous ayez quelque chose à lancer quelque chose à ou sur quoi vous travaillez mais donc étant donné qu'il ya cette dissonance peut-être que il va vous manquer des fonds il va vous manquer de l'argent pour aller au bout un de votre idée de votre projet qu'est ce qu'on peut dire encore vous pouvez aussi si c'est le registre amical qui joue vous fâcher avec quelqu'un avec un ami troisième décan et bien il ya une future conjonction entre mercure jupiter et neptune alors ça se prépare déjà depuis un certain temps où va-t-on c'est la question qu'on peut se poser sous cette conjoncture et que vous devez vous poser puisque pour vous c'est un secteur 12 c'est à dire que c'est vraiment le collectif qui est touché par cette conjoncture qui peut provoquer des désastres climatiques mais qui peut aussi bon on est proche des élèves de l'élection donc voyez provoquer plein de remous sociaux mercredi et jeudi avec la lune en sagittaire vous aurez envie de vous évader alors ça c'est le côté un petit peu rêveur avec la lune mais il est possible aussi qu'il y ait de grandes discussions des discours de la polémique 1 dans l'air en tout cas il est possible vous agitiez des idées taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan on accueille le soleil en bélier alors c'est votre secteur 12 et c'est ce qui explique que vous êtes des gens qui n'aiment pas être pressés il n'aime pas avoir la pression parce que donc l'énergie qui est quand même très très forte du bélier est dans votre secteur de passivité alors je dis pas que vous êtes passifs mais vous êtes souvent des contemplatifs cela dit mais bon donc l'énergie chez vous elle vient d'ailleurs elle vient du désir de qui est représenté par vénus qui est la planète maîtresse de votre signe et donc cette période bélier bon peut-être que vous allez être plus spectateurs finalement des événements que acteurs mais bon va y avoir le premier tour et le deuxième tour ce sera en taureau mais bon le premier tour à aller voter ne restez pas là attendre que les autres le fasse et pas vous deuxième des camps en ce qui vous concerne mars est en dissonance avec uranus et uranus elle est chez vous 1 donc là il y a quelque chose soit une opération chirurgicale soit une opération financière soit quelque chose d'imprévu un événement imprévu qui vous surprend ou alors vous même un pouvez prendre une décision et ça c'est très possible une décision qui va surprendre tout le monde parce que elle ne cadrera pas avec les décisions que vous prenez d'habitude ou avec vos comportements habituel 1 donc c'est quelque chose de surprenant mais venant de vous troisième décant il ya une en formation une conjonction entre trois planètes mercure jupiter neptune on est dans le maximum d'excès de trop plein de débordements alors bon vous ça vous concerne peut-être pas de très près étant donné que c'est en bon aspect un depuis les poissons donc peut-être que c'est sur le plan social qu'il se passe des choses un là le secteur 11 où se trouve cette conjoncture est un secteur social donc bon ça peut effectivement être des manifestations des choses comme ça mais il peut se passer aussi quelque chose ailleurs dans le monde puisque le secteur 11 est un secteur de solidarité et que ce qui se passera ou se passerait je vais mettre au conditionnel pourrait déclencher en vous l'envie de de vous rendre utile vendredi et samedi avec la lune en capricorne normalement vous devriez avoir envie de bouger puisque c'est votre secteur neuf mais le capricorne n'est pas un signe qui bouge beaucoup alors peut-être que vous allez vous évader d'une autre manière dans votre jardin 1 c'est peut-être le moment de vous occuper de votre jardin et vous adorez ça vous les taureaux vous avez la main verte d'ailleurs c'est c'est la réputation que vous avez en tout cas gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est l'arrivée du bélier qui va vous marquer le soleil rentre dans ce signe et donc toute l'énergie qui est contenue qui est vraiment une énergie très forte qui se place dans un secteur de projets d'amitié d'anticipation du futur etc donc est ce que c'est vous qui allez agir pour le futur ou est ce que vous allez entendre des discours parce qu'on est en pleine campagne présidentielle donc vous allez certainement entendre beaucoup de discours vous qui vous intéressez à l'actualité où on va vous parler de l'avenir et donc c'est l'avenir qui est en question pour vous avec le soleil en bélier deuxième des camps et bien il ya une dissonance dans le ciel entre mars en verso qui est bien placé pour vous et uranus en taureau qui est dans votre secteur 12 alors je suis pas sûr que ça vous touche personnellement en revanche bon il est possible qu'il y ait comment dire des tensions et ça ça s'explique vraiment par la période où nous sommes des tensions auxquelles vous serez plus ou moins sensible alors attention parfois ça explose les tensions il peut y avoir une explosion sociale ou une explosion d'une autre nature troisième des camps en ce qui vous concerne c'est très spécial il se prépare et vous allez déjà la sentir cette semaine une conjonction entre vénus jupiter et neptune c'est excessif c'est vraiment du trop plein il y en a trop alors quoi trop d'eau un peut-être avec jupiter neptune en poisson signe d'eau et mercure qui arrive là dessus non et mercure c'est ça transporte alors ça c'est une explication très générale mais pour vous sur le plan professionnel il peut y avoir aussi de l'excès un excès d'autorité peut-être de la part de votre supérieur de la part d'un parent en tout cas on est dans le domaine de l'excès bonne journée dimanche la lune finira son transit en balance donc si vous voulez vous vous sentirez bien dans votre peau en dépit des des dissonances dont je viens de parler pour le troisième des camps c'est peut-être une question de aussi de d'image un peut-être où vous sentirez mieux physiquement vous aurez une meilleure image de vous même mais malheureusement ça durera pas étant donné que la lune ça dure quelques heures cancère et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bienvenue au bélier le bélier c'est le zénith de votre thème donc représente votre vie professionnelle les événements importants de votre vie et les personnages importants le père le mari le patron donc voilà ce sont les domaines qui vont être mis en lumière qui vont être peut-être votre priorité pendant la semaine où le premier des camps sera en vedette attention aux conflits parce qu'on est avec le bélier on est chez mars 1 donc vous risquez d'être un petit peu agressif deuxième des camps il ya encore de l'agressivité là puisqu'il s'agit d'une dissonance entre mars et uranus mais bon ces planètes ne touche pas votre votre signe sauf qu'uranus est en bon aspect 1 et mars occupe votre secteur financier donc bon il peut y avoir un imprévu dans ce domaine financier mais il n'est pas sûr que ce soit un après un mauvais imprévu un ça peut être un bon imprévu un c'est à dire que de l'argent vous arrive vous faites une bonne affaire ou vous touchez un dédommagement en réparation de quelque chose troisième des camps alors vous vous serez plutôt content de la conjoncture qui est quand même très spécial il ya en formation une conjonction mercure jupiter neptune on est dans quelque chose de très excessif il ya trop plein ça déborde alors qu'est ce qui déborde ça peut être les fleuves ça peut être plein de choses qui débordent ça peut être la colère aussi jupitérienne colère de la foule avec neptune il peut y avoir des manifestations on est très proche de l'élection présidentielle il peut y avoir aussi des discours très extrémistes lundi et mardi la lune en scorpion sera en harmonie avec vous et vous vous sentirez plutôt bien dans votre peau c'est votre image qui sera valorisée par cette conjoncture et peut-être que quand vous regarderez dans la glace vous vous trouverez bien ou alors que vous aurez des regards admiratifs sur vous lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle c'est le soleil en lié qui vous regarde cette semaine et qui vous donne une énergie débordante vous vous dépassez un avec un soleil en bélier dans votre secteur neuf qui est vraiment un secteur de dépassement mais aussi un secteur de joie donc il ya quelque chose qui peut vous réjouir un quelque chose où vous êtes en vedette puisque le soleil nous fait briller de mille feux donc bon c'est une bonne semaine pour vous là vous allez attirer l'attention d'une manière ou d'une autre et bon en tant que lion qu'est ce qui peut vous faire plus plaisir que justement d'avoir l'attention des autres et peut-être aussi leur amour un deuxième décan assez moins fun c'est sûr il ya une dissonance entre mars qui est face à vous et uranus qui est en dissonance avec vous depuis le taureau donc il ya comment dire un climat de tension très forte qui peut amener à la rupture ou peut-être que là il ya une rupture c'est toute façon là c'est c'est ça menace si vous voulez c'est pas forcément ça va pas forcément se concrétiser mais en tout cas c'est bien dans l'air les fortes tensions elles viennent je pense pas qu'elles sont intérieures qu'elles soient intérieures je pense qu'elles viennent de l'extérieur et que vous y êtes sensible troisième des camps une triple conjonction se forme entre mercure jupiter et neptune donc c'est très spécial ça n'a pas lieu très souvent dernière c'est peut-être qui a 150 ans ou quelque chose comme ça donc si vous voulez ça se passe dans un secteur de crise alors ça déborde il ya du trop plein alors est ce que c'est une crise financière est ce que c'est une crise personnelle vous avec votre conjoint en tout cas vous avez des émotions fortes débordantes encore une fois mais n'oublions pas que nous sommes dans un signe d'eau et que c'est donc l'eau qui peut déborder mercredi et jeudi la lune sera en sagittaire alors attention à le sagittaire c'est monsieur plus donc tout peut être à comment dire en expansion prendre du volume avec le sagittaire mais en tout cas vous bon vous serez plutôt bien dans votre peau ce jour là vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine eh bien on dit bonjour au bélier premier des camps c'est un secteur de crise pour vous un secteur financier aussi le secteur 8 donc qui est également attribué à la sexualité donc ces trois domaines sont mis au premier plan sont parmi vos priorités on peut penser plutôt une crise vu ce qui se passe dans d'autres des camps qui n'est pas qui ne vous concerne pas vous personnellement mais ça peut se passer autour de vous ou pour votre partenaire par exemple donc bon ça ne va pas durer cent sept ans un deuxième des camps il ya une dissonance entre mars et uranus qui est de toute façon source de tension donc on le premier des camps ça s'explique pour vous deuxième des camps donc mars est dans votre secteur du travail de la vie quotidienne mais uranus est bien placé donc peut-être qu'il ya des changements dans le travail qui vont vous donner un petit peu plus de liberté ce qu'il ya c'est que vous n'aimez pas trop les changements c'est pas quelque chose qui vous plaît mais là je pense que vous vous adapterez parce que vous comprendrez assez rapidement où est votre intérêt troisième des camps alors là c'est compliqué mercure jupiter et neptune entame une conjonction et ça se trouve face à vous et c'est très dans l'excès il ya du trop plein ça déborde alors est ce que c'est ça se passe à l'extérieur des inondations d'un tsunami quelque part où est ce que ça vous concerne vous personnellement dans votre relation avec un partenaire qui va exagérer ses demandes exagérer son attitude vis-à-vis de vous c'est difficile de faire la part des choses en tout cas avec l'astrologie vendredi et samedi avec la lune en capricorne vous allez vous occuper davantage de vous soyez un petit peu plus égoïste parce que je pense que vous ça vous fera du bien vous en avez besoin et que on s'y a des événements par ailleurs vous repliez un petit peu sur vous ne peut que vous faire du bien balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le bélier se met en place c'est à dire c'est le soleil se met se place face à vous dans le secteur des autres donc les autres le monde extérieur en général va prendre beaucoup plus d'importance et bon c'est vrai qu'il peut se passer des choses en tout cas avec le soleil peut-être que ce que vous allez dire faire envisager va attirer l'attention sur vous 1 peut-être que vous vous serez attiré par quelqu'un de brillant tout ça est possible deuxième des camps une dissonance entre mars et uranus marque cette semaine et je pense que c'est ça qui va vraiment emporter un petit peu le tout c'est à dire que c'est très tendu c'est vraiment un peu explosif la situation et ça ne vous concerne pas directement bien évidemment il peut s'agir d'une crise financière avec uranus dans votre secteur financier ou alors d'une crise dans le domaine des spectacles des arts de la création ou alors c'est vous qui n'arrivez pas un vous avez quelque chose en tête et vous n'arrivez pas à lui donner forme au niveau de la création un troisième des camps alors une conjonction se forme entre mercure jupiter et neptune c'est du trop plein du débordement alors c'est dans votre secteur du travail et de la vie quotidienne on peut penser que votre vie quotidienne peut être impactée par un problème climatique par des débordements inondations ou alors vous avez trop soudain beaucoup trop de travail et vous êtes c'est vous qui êtes débordé mais en tout cas il ya de l'excès dans l'air c'est vraiment beaucoup trop mercredi jeudi avec la lune en sagittaire vous serez très intéressé justement par l'actualité par les nouvelles vous aurez l'oreille collée à votre à votre radio les yeux rivés sur la télé ou alors vous lirez frénétiquement tous les journaux scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil est rentré en bélier chez mars donc vous qui êtes aussi marqué par mars ça va vous intéresser c'est justement un secteur d'activité c'est secteur du travail pour vous les scorpions donc peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de travail et du travail comment dire pour pour rendre service aux autres pour aider pour soigner peut-être pour voyez vous allez comprendre si vous écoutez les autres décans deuxième décans une dissonance mars uranus 1 mars étant dans votre secteur 4 uranus dans votre secteur 7 il peut y avoir des tensions qui peuvent amener à une rupture un ou un climat un petit peu explosif en famille ou dans votre relation avec votre partenaire donc bon tout ça est sur le papier dans la réalité ça peut se passer de manière plus douce ou en tout cas ne pas être aussi important que ce que je vous dis il faut vraiment adapter ce que je vous dis à votre situation mais cela dit ça peut venir de l'extérieur aussi il peut y avoir de grosses tensions sociales troisième décans il ya une conjonction entre mercure jupiter et neptune qui se forment dans votre secteur 5 alors c'est vrai que cet aspect en lui-même est un aspect de débordement il y en a trop c'est excessif mais ça se passe dans un secteur qui est positif dans votre thème dans votre secteur 5 donc bon est ce que vous êtes trop amoureux est ce que il ya vous êtes au contraire quelqu'un vous harcèle parce qu'il vous aime trop bon il se peut aussi que bon vous soyez simplement spectateurs 1 de ces débordements avec l'eau par exemple vendredi et samedi la lune occupera vos amis votre ami le capricorne donc vous serez intéressé forcément par l'actualité alors peut-être que c'est pas forcément cette semaine que ça va se déclencher mais peut-être que c'est déjà déclenché en tout cas vous serez très intéressé par l'actualité par les potins peut-être les potins de la famille aussi peut-être qu'il se passe des choses sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bienvenue au bélier un c'est un signe de feu comme le vôtre donc vous allez avoir une belle énergie l'envie d'entreprendre l'envie d'aller de l'avant un de vous dépasser d'en faire plus comme toujours d'ailleurs vous aimez bien vous démarquer de cette manière et vous parviendrez à vous démarquer en faisant des choses qui seront appréciées par les autres et qui vous donneront le sentiment d'être aimé et de faire ce qu'il faut deuxième des camps il y a une dissonance entre mars et uranus elle est un peu explosive je vous le dis tout de suite elle est pleine de tensions de pression alors évidemment mars n'est pas en mauvais aspect avec vous uranus non plus donc je pense que ça peut ne pas vous concerner directement mais il n'empêche que vous en aurez des échos obligatoirement peut-être par la presse la radio la télé en tout cas c'est quelque chose qui va vous intéresser de très près vous serez même un petit peu focalisé un troisième des camps alors là une conjonction entre mercure jupiter et neptune dans votre secteur 4 attention à la maison 1 il ya des débordements franchement il ya du trop plein alors est ce qu'il ya trop d'eau autour de vous il ya trop de monde chez vous est ce que je ne sais pas ça déborde je peux pas vous dire autrement c'est vraiment un aspect assez étonnant et qui ne se produit que tous les cent cinquante et plus tous les cent cinquante ans dimanche devrait être une bonne journée malgré tout ce que je viens de vous dire peut-être que vous pourrez voir des amis mais surtout je pense que vous serez dans dans l'entraide dans la volonté d'apporter votre concours à si jamais si jamais il ya une situation un petit peu difficile capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan le bélier est aux commandes donc il ya de l'activité dans l'air toute l'énergie de ce signe qui est énorme va être mise au service de quelque chose que vous commencez ou quelque chose que vous terminez un travail un projet enfin bref donc vous allez peut-être tourner une page pour recommencer autre chose à moins que autre interprétation vous ne vous tourniez vers le passé pour x ou y raison deuxième décan il ya une dissonance entre mars et uranus donc mars occupe votre secteur d'argent mais uranus est bien placé dans votre secteur 5 donc bon c'est une combinaison de planète qui donne des tensions un détention on se sent anxieux il ya des pressions autour de vous ça de toute façon vous ne pourrez pas y échapper ça peut venir de la situation financière économique générale du pays avec un constat que feront certains cela dit bon faut pas non plus dramatiser parce qu'il ya d'autres planètes qui peuvent atténuer un obligatoirement troisième décan bon pour vous la conjoncture est très spéciale mais elle est positive il ya une rencontre entre qui se forment entre mercure jupiter et neptune qui est en gène qui est quand même symbole de trop plein de débordement mais peut-être que vous allez vous laisser aller à ce que vous ressentez à vos intuitions que vous allez avoir vous allez anticiper plein de choses que vous allez avoir plein de 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 visions que vous allez être dans une compréhension de ce que font les autres ou dans de la compassion aussi un c'est important la compassion quand les planètes sont en poisson lundi mardi justement il ya quelque chose de l'ordre de la solidarité de l'entraide pour vous capricorne vous vous demanderez peut-être ce que vous pouvez faire pour aider soit parce qu'il ya une situation compliquée soit parce que il ya quelqu'un de vos proches un ami qui a besoin que vous soyez là pour lui verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vous serez content d'accueillir le bélier parce que il ya de l'énergie qui arrive vous allez pouvoir être celui qui comment dire créer des liens avec les autres qui transmet des informations vous allez très à l'écoute de tout ce qui se passe et dieu sait que il ya des événements qui sont déjà là où qui vont arriver en tout cas bon tout ce qui est informations diffusion 1 vous serez pile de pile dedans deuxième des camps c'est plus compliqué plus difficile pour vous mars dans votre signe est en dissonance avec uranus à mon avis il ya quelque chose qui casse il ya une possibilité de rupture de avant après ça alors peut-être qu'il faut atténuer ce que je vous dis parce que vous avez des bons aspects par ailleurs ça je ne peux pas le savoir sans votre thème là je vous livre des interprétations brut 1 et avec mars uranus il ya de la tension alors attention surveiller votre propre tension un fait de vous prendre un on ne sait jamais troisième des camps conjonction mercure jupiter neptune ça n'arrive pas très souvent à la dernière 1856 donc si vous voulez c'est vraiment ça déborde il ya un trop plein on est dans un signe d'eau donc c'est l'eau qui peut déborder ou alors la dette 1 la tête peut tout d'un coup prendre des proportions que c'est quand même pour vous un secteur d'argent alors ce sont vos dettes à vous ou la dette du pays c'est on est en période électorale donc on va beaucoup évoquer ce genre de choses mercredi jeudi la lune occupera votre ami sagittaire et pour vous c'est un symbole de solidarité de d'entraide et vous êtes toujours prêt comme les scouts toujours prêt à aider à faire quelque chose pour les autres à leur donner des solutions leur donner des idées et c'est ce que vous ferez poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps donc la période poisson est terminée c'est le bélier qui ouvre le bal et c'est le premier signe celui qui recèle le plus d'énergie de volonté de détermination et ça se place pour vous dans votre secteur d'argent et des besoins en général des besoins qui sont les vôtres donc vous allez mettre votre énergie pour assurer votre confort votre bien-être et pas seulement les vôtres ceux de vos proches aussi parce que le poisson pense jamais que à lui c'est très rare deuxième des camps il ya une dissonance entre mars et uranus mars et dans votre secteur 12 uranus est bien placé par rapport à vous donc vous serez très certainement intéressé par un gros conflit par des tensions qui se jouent dans la société en tout cas bon je ne pense pas que ça vous atteigne vous personnellement mais un vous en serez spectateur vous ne pourrez pas faire grand chose que simplement analyser peut-être la situation et trouver y trouver un sens troisième des camps alors ça se passe chez vous une réunion qui commence un entre mercure jupiter et neptune je vous en ai souvent parlé c'est une configuration exceptionnelle qui indique un trop plein un débordement un manque de limites les limites sont effacées alors quel type de limites ça c'est difficile à dire on a l'impression comme c'est dans un signe d'eau vous êtes un signe d'eau qui peut y avoir des débordements d'eau mais ça peut être quand même on est dans un langage symbolique ça peut être plein d'autres choses lundi et mardi on fera appel à votre compassion à votre sens de de l'aide et de l'entraide votre solidarité 1 et c'est pas qu'on y fera appel c'est que vous un tout d'un coup elle sera activée que vous aurez besoin peut-être de vous rendre utile j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc vous la liker vous vous abonnez et puis n'oubliez pas le mensuel signe par signe des camps par des camps et si vous voulez encore plus d'horoscope vous avez le 32 10 ou le site du figaro tv magazine vous